Brasa, Paris Info, tout le monde est d'accord. Paris Info, tout le monde est d'accord. Monsieur tout le monde est d'accord. Comment est-ce que c'est ? Brasa, Paris Info, Fimbo, nafimbo, donc vous n'êtes rien à dire. On vous remercie beaucoup d'être là. Votre présence, vraiment, ça va. Merci. Brasa, Paris Info, tout le monde est d'accord. Placide Zola est d'accord. Deux fois-t'eux. Brasa, Paris Info, tout le monde est d'accord. Brasa, Paris Info, tout le monde est d'accord. Nédi Adonansi est d'accord. Arrissi de Nobel ici, le survient de la presse qu'on moleste. J'ai besoin de cette belle zone qui est en face de moi. Je me rapproche de l'État, je suis en particulier. L'État a dit non, on ne peut pas vous rembourser. On vous donne une autorisation express d'occuper de telle durée. Quand vous avez fini, vous abandonnez tout. Si vous voulez, vous laissez vos installations, c'est bien. Si vous ne voulez pas, il y a une disposition qui dit que vous nous rendez le site dans l'État où vous l'avez pris. On a construit un parc industriel et commercial à Maloko avec beaucoup d'usines. On a fini depuis 2015. Ces usines sont restées là depuis 2015. Achevées, vous avez toutes sortes d'usines. Une entreprise Wandaise dit, nous on va être développeur. On va démarcher pour le Congo. On va chercher des entreprises qui vont faire fonctionner ce sujet. On signe une convention. Comme on a signé la même convention avec PICP, les Indiens qui sont là. Évitons de propager, de divulguer de fausses nouvelles. La nature a troublé l'ordre public. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes. Aujourd'hui, je m'adresse à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet Makosu. C'est avec une profonde consternation et une inébranlable résolution que je prends la parole aujourd'hui. Les récentes déclarations que vous avez faites concernant les accords entre notre nation et d'autres pays ont suscité non seulement de la tristesse, mais aussi une vive indignation parmi les Congolais. Nous attendons de nos dirigeants qu'ils agissent avec honneur et intégrité, et non qu'ils se moquent de notre intelligence et de notre condition. En effet, la télévision rwandaise n'est pas un organe de propagande pour les actions du Congo. C'est une source d'information pour le peuple rwandais, notamment sur les accords signés avec d'autres nations, ce qui contraste sévèrement avec la manière dont vous avez présenté les choses. Vos paroles trahissent un mépris pour la conscience collective du peuple congolais que vous êtes censé servir. En ce qui concerne l'accord sur le ranch de Masangi, les termes que vous avez exposés sont alarmants. Comment pouvez-vous justifier l'attribution d'un si grand panne de notre territoire sans un débat public approprié, sans l'approbation de l'Assemblée nationale ? Les projets de développement rural, portés par la jeunesse et ignorés par nos dirigeants, témoignent d'un manque flagrant d'intérêt pour l'autonomisation réelle de notre peuple. Nous ne tolérerons plus que notre pays soit traité comme un bien à monnaie. Nous aspirons à construire des projets de développement durable. Pour nos zones rurales, gérées par des Congolais pour des Congolais. La coopération internationale doit être basée sur un échange équitable de technologies et de connaissances et non sur des accords qui menacent notre indépendance. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous devriez être embarrassé de présenter de tels accords comme des victoires, alors qu'ils compromettent notre souveraineté nationale. La compétence et l'expertise congolaise sont largement suffisantes pour gérer et animer nos projets industriels et commerciaux sans avoir à faire appel systématiquement à l'assistance étrangère. La diaspora congolaise, riche en talent et en détermination, est prête à contribuer à la prospérité de notre nation, si seulement elle était sollicitée et respectée. Il est temps de mettre fin à la démagogie et d'agir avec compétence. Il est temps d'organiser un forum consacré à l'investissement au Congo-Brazzaville, un forum où les opportunités d'investir seront présentées de manière transparente à tous les Congolais, y compris ceux de la diaspora. Nous vous demandons d'agir avec la dignité que votre poste exige. Il est impératif que vous écoutiez la voix du peuple, pour ne pas dire la voix de votre peuple, et que vous preniez des mesures immédiates pour rectifier le cours de votre gouvernance. Nous voulons des leaders qui incarnent l'espoir, la vision et le progrès, pas l'incompétence et l'échec. Nous attendons une réponse qui reflète un engagement sincère envers le développement et le bien-être de la République du Congo. Soyons vigilants, mes chers frères et sœurs. Nous sommes en danger. Venez nombreux le 11 avril à 9 heures, marchant et envahissant les rues et les avenues pour notre souveraineté nationale. Le Congo est en danger. Notre pays n'est pas à vendre. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour le Congo. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la jeunesse congolaise éveillée. Vive le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord ? Votre site de référence, www.brasa.paris.info Fimbo, nafimbo, gaz na gaz. Vérité poléle, poléle sans trucage. Nous avons le plaisir de recevoir Daldi Richel-Youbou, président représentant de la société civile de communautés locales autochtones de la République du Congo. Avec lui, nous sommes ici, là, à la Défense. Sophie Tell est la Défense. On est là, on est venu là pour faire cette émission. Vous savez, depuis dernièrement, qu'on l'a eu au Salon de l'agriculture, un peu partout. Là, il est devenu une super star. Il est devenu très, très sollicité. Donc, il était entre-temps en Norvège, en Finlande, au Gabon, tout ça, là. Sollicité par son expertise dans le développement durable. Donc, aujourd'hui, on va lui poser quelques questions. Vite fait, on l'a pris entre deux, trois mouvements. Nous sommes ici à la Défense. Pour lui poser quelques questions, Youbou, bonjour. Bonjour, monsieur Aristide Mobébissi, journaliste de la diaspora congolaise. Bon, Youbou, après deux émissions, tu es devenu une super star aujourd'hui en ce qui concerne le développement durable. Tu as beaucoup d'ennemis maintenant. Beaucoup de gens veulent être à ta place. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui ? Bon, je pense que ce ne sont pas des ennemis. C'est le public qui nous assiste, qui nous apprécie et qui nous apporte leurs conseils et leurs expertises. Et leurs contributions nous permettent de faire avancer les stratégies et de toujours porter leur voix au niveau national et international. Étant donné que ce sont les populations, les jeunes, les Congolais et toute la diaspora qui parfois bâtissent des stratégies et passent par notre réseau, par moi par exemple, afin de transmettre leur voix au niveau des autorités publiques, au niveau des institutions internationales. Et ce n'est pas seulement les Congolais. Donc il y a même aussi les autres associations au niveau international dans d'autres pays, quand elles ont des problèmes dans différents domaines. et saisissent notre plateforme, étant donné que nous sommes accrédités aux Nations Unies. Nous portons la voix de la communauté vulnérable un peu plus haut au niveau des instances internationales, afin de trouver des solutions pour les accompagner dans l'atteinte des objectifs. Le président d'Al-Di-Joubou, représentant de la société civile, Nakatia Djaspora, en direct de Sofitel-Marc Galerie de la Défense, Ndéga Tolobarava, jaloux, douleur. Mais le Premier ministre pense que les Congolais ne sont pas en mesure de mobiliser des entreprises et des fonds pour aller investir dans la zone économique de Maloukou. Et aujourd'hui, ils ont fait appel aux Rwandais. C'est vous qui êtes de la société civile. Ce n'est pas insulter les Congolais ? Bon, mais merci beaucoup pour cette question qui est en train de brûler un peu la toile au niveau des réseaux sociaux et au niveau des différentes couches congolaises. Donc aujourd'hui, dans les différents canaux de communication, nous sommes en train de voir un peu cette problématique. et le Premier ministre s'est exprimé avec une couche de la jeunesse que nous avions vu en audio. Il a fait une vidéo là où il a expliqué un peu la situation concernant les accords avec les partenaires rwandais auprès des jeunes. Je crois que ce sont des jeunes du département que nous avions suivis dans les réseaux sociaux. Bon, mais en fait, je pense qu'ici, le Premier ministre n'a peut-être pas rappelé à la population congolaise certains engagements. Parce que lorsqu'il parle de la situation de Maloukou, il parle que les Congolais n'ont pas d'expertise, les Congolais n'ont pas pu mobiliser les investisseurs pour apporter des solutions à la situation du site de Maloukou, pour l'animation du site de Maloukou. Bon, je pense que c'est tout un problème que nous devrions échanger ici. Parce qu'aujourd'hui, je devais dire au Premier ministre que les Congolais ont de la compétence. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avions de la compétence. Et au niveau de la diaspora, il y a de la compétence. Donc, le Premier ministre n'a pas peut-être lancé l'appel d'offres auprès des Congolais et présenter les objectifs du site de Maloukou, de la zone économique spéciale de Maloukou, afin d'informer les Congolais comment est-ce que les Congolais pouvaient se préparer à mobiliser les investisseurs pour mettre au profit de ce site, afin d'animer ce site. Donc, premièrement, c'est qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Depuis que ce site existe, on n'a pas informé les Congolais de façon officielle. On n'a pas informé les canaux de la diaspora, puisque dans les ambassades du Congo à l'étranger, nous n'avions pas reçu d'informations par nos responsables diplomatiques que le Congo a besoin que les Congolais de la diaspora puissent mobiliser les investisseurs pour animer le site de Maloukou. Donc, nous sommes un peu surpris aujourd'hui de la communication du Premier ministre lorsqu'il dit que, bon, depuis 2015, le site de Maloukou est disponible et que les Congolais se sont rendus peut-être incapables de mobiliser les investisseurs. Et voilà ce qui a fait que le gouvernement puisse se rapprocher ou faire appel à la communauté rwandaise et que la communauté rwandaise a saisi l'opportunité de venir mobiliser les investisseurs pour animer le site de Maloukou. Alors, vous voyez, c'est comme vous dites, c'est comme une injure pour les intellectuels congolais que nous sommes. On ne nous a pas donné l'information, donc on ne peut pas dire que le Congo est incapable de mobiliser les partenaires au développement au niveau international et les investisseurs. Nous avions bien cette capacité, mais nous n'avions pas reçu l'information du gouvernement congolais pour mobiliser les investisseurs au niveau international afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du gouvernement pour l'animation de la zone économique spéciale de Maloukou. Daldi Joubou, je confirme et j'affirme avec conviction que c'est vraiment insulté les Congolais de la diaspora, M. Makoso. Même moi qui suis là, je pouvais ramener mon petit bureau de BPI Télécom afin de faire la fibre optique à Brazzaville et installer mes bureaux à Maloukou. Et des gens comme moi dans la diaspora, nous sommes des milliers. Donc arrêtez, nous savons très bien que cette zone économique de Maloukou est là pour blanchir l'argent d'un oligarque congolais. Vous n'allez pas nous mentir. Nous ne sommes pas des gamins. Les petits gamins que tu as mentis là, je ne sais pas, au Puy-Loup, je ne sais où là, parce que c'est des gamins. Cette zone économique est là pour blanchir, faire venir l'argent de quelqu'un d'un oligarque qui avait bloqué dans les îles. Il fallait les rapatrier par cette zone. Nous sommes au courant de tout ça. Et cette structure Cristal Ventour, c'est le fond du ministère de la Défense rwandais. Ça, ce n'est pas à nous que vous allez dire ça. Et quand vous dites aussi des choses, pèsez quand même le pour et le contre, vous ne savez pas que les gens vous écoutent ? Donc nous qui sommes là, dans des sociétés civilisées, on est au courant de tout et vous voulez nous mettre dans la poche comme lorsque nous étions gamins. Monsieur Colnet Makosso, avant de parler, tournez votre langue cette fois parce que vous n'avez pas en face de vous des enfants de l'école maternelle. Daldi Youbu, en matière de mise en œuvre des projets d'envergure dans un pays, comment l'État implique-t-il les différentes parties prenantes ? Alors, merci monsieur le journaliste. En fait, en matière de mise en œuvre des projets d'envergure nationale, l'État met en place une politique d'implication des parties prenantes. Donc, dans les parties prenantes, nous avions les secteurs publics qu'on appelle l'État, nous avions les organisations de la société civile et les populations locales et autochtones, ainsi que le secteur privé. Alors, lorsque ces différentes entités sont réunies, en ce moment-là, l'État engage une procédure, ça présente un plan d'action, présente un projet que l'État veut réaliser et ce projet doit susciter l'adhésion de toutes les populations au niveau national ou au niveau local. Donc, je vous prends par exemple un exemple d'un projet, d'un programme que nous avions réalisé au Congo. C'est ce qu'on appelle le programme RAID+. Alors, c'était en 2008, sous la gouvernance du ministre Henri Njombo, le Congo s'est engagé dans le programme RAID+. Alors, ce programme avait pour mission de réduire le changement climatique, de contribuer à l'accroissement des stocks de carbone et de contribuer à améliorer le volet social des communautés locales et autochtones en République du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, lorsque le gouvernement a eu l'information pour ce programme-là, il y a eu une rencontre mondiale qu'on avait organisée en Amérique latine, où le Congo, avec les autres pays, devrait se retrouver pour aller échanger sur le processus RAID+, par exemple. Alors, lorsque le représentant du Congo s'est rendu dans ce pays-là, il a présenté le processus et on a constaté que, dans le programme, dans le rapport de l'État, il n'y avait pas l'implication des parties prénantes. Donc, ça veut dire que la société civile n'était pas représentée, les communautés locales et autochtones n'étaient pas représentées. On a demandé aux représentants de l'État que la participation de la communauté locale et autochtone et la société civile n'existent pas dans votre document. Donc, c'est ce qui a suscité que le représentant du gouvernement revienne pour reprendre les consultations, pour reprendre les consultations avec la base, avec la société civile. Donc, ici, je suis en train de montrer aux amis l'implication de la société civile dans la vie politique de notre pays. Ça veut dire que les associations participent à la vie sociale, économique, politique, environnementale de notre pays. Donc, discuter des questions politiques n'est pas seulement réservé aux politiciens, mais c'est réservé aussi à la société civile. Donc, on nous a demandé, on a demandé au gouvernement de revenir consulter les populations locales afin que les populations locales donnent leur adhésion, donnent leur... donc, adhèrent à l'initiative afin que le document repende aux critères de la Banque mondiale. Vous voyez ? Donc, ce qui a fait que le représentant de l'État est revenu au Congo et il nous a convoqué la société civile. Nous avions mobilisé les différentes plateformes congolaises et l'État a reçu les fonds de la Banque mondiale pour nous mettre en mission afin que nous puissions aller dans les différents départements, dans les différents villages du Congo pour informer les Congolais et les Congolaises que nous allons mettre en place le processus RAID Plus en République du Congo. Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? Comment est-ce que les populations vont appréhender, vont adhérer à l'initiative ? Donc, nous avions fait des consultations nationales. Alors, lorsqu'on a fait des consultations nationales, nous avions un questionnaire que la Banque mondiale nous avait donné. on a identifié les besoins de toute la communauté, tout jusqu'au peuple autochtone. Et les populations congolaises ont accepté le projet par rapport à la vision que nous avions présentée. Et ce qui a fait qu'à la deuxième occasion, au deuxième rendez-vous, lorsque le Congo est reparti à une autre rencontre avec la Banque mondiale, on a présenté donc les conclusions des communautés locales, donc l'adhésion de la population locale dans ce rapport du Congo. Et voilà comment le projet a été retenu au niveau international. Et la Banque mondiale a commencé à décaisser les financements par rapport à l'implication des communautés locales, les sociétés civiles, dans le projet de l'État. Voilà. Donc, c'est ce qui revient à dire que c'est dans cette optique que je voulais ici, en fait, présenter un peu la situation au niveau du gouvernement. Voilà. Donc, on ne peut pas faire un projet dans un département où on implique des communautés étrangères dans notre pays et que la population n'est pas informée, n'est pas sensibilisée. Tel que le cas, par exemple, des projets, des terres qu'on a cédées, par exemple, aux Rwandais. On ne peut pas céder les terres aux communautés étrangères sans pourtant que les populations de cette localité, de ce département, ne donnent leur accord. Il doit y avoir ce qu'on appelle large sensibilisation et large consultation. Si le projet a des effets positifs pour la communauté, s'il va améliorer le volet social communautaire, faites comprendre la population, sensibilisez largement, impliquez ces populations locales de cette zone, de ce département, afin que ces populations donnent leur accord. Lorsque les populations donnent leur accord, une fois que nous structurons les projets et qu'on envoie auprès du bailleur, le jour que le bailleur va revenir pour financer avec les différents experts impliqués, les populations ne seront pas surprises de la présence des étrangers dans leur localité parce qu'elles ont été consultées en amont avant que le projet ne soit mis en place. Donc, si vous voyez aujourd'hui, par exemple, les différents échanges dans les réseaux sociaux, les plaintes un peu, tout ce que les populations congolaises sont en train d'exprimer face à tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que la population congolaise, les communautés autochtones, la société civile congolaise n'ont pas été impliquées dans ce projet, dans tout ce qui se passe dans les terres qu'on a cédées auprès des partenaires étrangers. Donc, il n'y a pas eu implication de la société civile ni des populations locales et autochtones. Alors, si le gouvernement peut refaire les procédures, des consultations, larges consultations, nous sommes partants pour les consultations. Nous devons consulter nos peuples, nos populations. Et en plus, ce genre de projet, normalement, le gouvernement doit avoir un peu de la considération envers les élus. Ça veut dire que les élus que nous, nous envoyons à l'hémicycle, on doit quand même aussi les considérer. On doit les reprendre en considération. un député doit nous apporter la mouture préparée par le gouvernement. Il vient nous expliquer le projet dans la circonscription. Que non, bon, moi, je suis député de Makabana ou de Mosenjo ou de Mwadeu. Bon, voilà, nous avions reçu telle information, telle mouture de projet et ils partagent avec la population l'information sur le projet qui va être mis en place. surtout que ce n'est pas un projet que les Congolais vont gérer mais ce sont des partenaires étrangers qui viendront du Rwanda pour venir gérer le projet chez nous. Il faut que nous sachions comment ça va se passer. Il faut qu'on sache comment est-ce que le projet qui va venir, comment ça va se passer. Donc le peuple doit être informé. Donc ce qui a manqué au gouvernement c'est d'informer la population. On ne peut pas amener des étrangers dans un pays étant que les populations qui vivent dans une localité ne sont pas informées. Ça même dans les principes avec la Banque mondiale et les partenaires internationaux on n'a jamais on n'a jamais connu ce genre de choses. On a toujours demandé le clip l'implication des parties prénantes des populations locales et autochtones ainsi que la société civile et ensemble nous allons maintenant bâtir une stratégie et une fois que les populations sont d'accord de recevoir les partenaires étrangers dans leur localité travailler avec nous pendant j'ai vu il a parlé de 10 ans 15 ans c'est pas 20 ans de cession de terre il faut que nous puissions leur donner notre accord. Voilà donc on n'est pas contre que les projets se réalisent au Congo mais prenez quand même le temps de sensibiliser les Congolais nous devons être au courant et si nous ne sommes pas d'accord aussi on donne notre avis que nous ne sommes pas d'accord que ce genre de projet se passe dans notre pays. Voilà Dalji Youbu s'il te plaît je vois que tu t'emportes mais pourquoi vous qui êtes dans la société civile pourquoi le gouvernement ne met pas de l'argent aux Congolais afin qu'eux-mêmes qui puissent comment ça s'appelle produire ce piment-là je sais très bien que dans la Buenza il y a beaucoup de grands agriculteurs à l'époque où on était gamins la station fruitière de l'Odima il y avait beaucoup de choses à l'Odima à comment ça l'appelle ça à Mouyondi c'est là où il y avait l'arachide pourquoi le gouvernement ne peut pas de la population il préfère aller chercher les étrangers à beaucoup de milliers de kilomètres. Oui merci beaucoup pour cette préoccupation cette question qui préoccupe un peu tous les Congolais surtout les femmes rurales les jeunes et toutes les communautés congolaises et je pense que ici les Congolais ont démontré des preuves dans tous les départements du Congo personne ne pourrait me dire le contraire dans chaque département du Congo de la Likwala la Sanga le Kuelu Pointe-Noire partout dans le Kumou la Buenza les Congolais ont démontré de quoi ils sont capables les Congolais travaillent ils sont dans l'agriculture dans l'élevage ils sont dans plusieurs activités de la vie quotidienne mais non le problème ici c'est que le Congolais demande auprès du gouvernement de mettre en place un fonds d'appui au développement d'initiatives locales ça veut dire que c'est de mettre à leur disposition un fonds au lieu d'aller prendre les partenaires étrangers pour venir nous montrer comment on fabrique comment on plante le piment le Congolais a commencé à planter le piment depuis des siècles nous faisons l'agriculture chez nous nous sommes un peuple à vocation agricole alors ce n'est pas le problème de l'expertise agricole qui nous manque ce sont les moyens qui nous manquent la mécanisation les moyens financiers comment est-ce que vous vous entendez que les gens qu'on a cédé les terres pour venir planter le piment ce n'est pas une façon de vous bafouer bon peut-être oui bafouer bien sûr parce que ça c'est bafouer quand même la dignité des Congolais tu vois je pense que tout le monde n'est pas d'accord sur cette question tous les Congolais aujourd'hui ne sont pas d'accord sur cette question là parce que les Congolais sont un peuple travailleur le Congolais est un peuple travailleur le Congolais travaille et nous avions démontré les preuves alors faire venir une expertise étrangère pour venir planter les piments chez nous je pense que ça n'a pas de raison d'être dans notre pays c'est que je peux demander au gouvernement le piment depuis le siècle on a le piment quand même il fallait qu'il vienne de planter quand même des raisins ou des framboises voilà c'est que moi je peux demander au gouvernement c'est peut-être de prendre contact avec des partenaires pour d'autres expertises pour une autre expertise que les Congolais ne maîtrisent pas mais si ce n'est que faire l'agriculture on n'a pas besoin des Rwandais dans notre pays pour faire l'agriculture tu vois c'est que nous demandons aux Congolais nous les jeunes nous la société civile nous les communautés nous les femmes autochtones les hommes etc c'est que nous demandons aux Congolais c'est de faire à ce que dans le budget de l'Etat chaque année qu'il y ait un financement uniquement réservé pour les initiatives de développement local dans chaque département Taldi quand certains mauvaises langues disent que ces gens ce ne sont pas des agriculteurs c'est des militaires qui sont venus au cas où il y a un souci pour faire tout et n'importe quoi qu'est-ce que vous répondez à ces gens parce que dans les réseaux sociaux ce que disent ces gens ce ne sont pas des agriculteurs c'est des militaires bon ça je ne peux pas vous confirmer parce que je n'ai pas sur les accords je n'ai pas vu cet aspect c'est que je tu as les accords au moins oui j'ai vu le document puisque j'ai vu l'accord j'ai vu les documents qui circulent un peu dans les réseaux sociaux donc je n'ai pas vu cet aspect là j'ai vu l'aspect de l'agriculture j'ai vu l'aspect de l'animation du site de Maloukou j'ai vu l'aspect de faire un peu le marruchage l'élevage un peu tout ça ça c'est ce que j'ai pu voir sur le document il paraît que c'est juste une façade ça c'est écrit dans les réseaux sociaux dans les groupes whatsapp il paraît que c'est juste une façade bon oui mais les réseaux sociaux aussi chacun peut commenter à sa manière mais c'est qui nous importe nous c'est ce qui est écrit c'est ce que nous voyons sur les documents maintenant s'il y a autre chose qui se prépare en dehors de ça à la langue les populations congolaises prendront des dispositions mais pour l'instant nous avions vu l'accord parle de l'agriculture parle de l'élevage parle un peu de l'animation du site de Maluku que tous les congolais ne sont pas d'accord parce que les congolais pensent qu'ils ont l'expertise pour animer les sites de Maluku et bon donc on ne peut pas aller solliciter l'expertise rwandaise pour venir nous montrer comment animer le site de Maluku comment planter le piment planter le manioc planter un peu tout ça je pense que ça ne serait pas quand même loyable pour notre état d'aller prendre une expertise étrangère pour venir planter le piment franchement on ne peut pas encourager le gouvernement notre gouvernement à aller dans ce sens là vous confirmez aujourd'hui que le peuple congolais c'est des fénéants bon je ne peux pas confirmer que le peuple congolais c'est des fénéants ça je ne peux pas le dire parce que le peuple congolais se nourrit à travers son propre travail vous voyez les départements de la Bouinza le département du Quilou le département de la Likwala le département de la Sanga le département du Nairi tous les départements se nourrissent à travers leur effort personnel dans leur département ils utilisent leurs terres ils cultivent leurs terres ils font la chasse ils font la pêche ils créent des initiatives communautaires mais tout ça ça reste embryonnaire oui mais ça reste embryonnaire parce que ces agriculteurs ces communautés ne sont pas accompagnées par l'état c'est ça le problème ça reste embryonnaire parce que l'état n'accompagne pas les populations les agriculteurs les communautés locales impliquées dans les activités de développement communautaire au niveau de notre pays alors c'est ce que je suis en train de dire ici peut-être les Rwandais ils vont ils vont ils vont moderniser l'agriculture non peut-être pas moderniser l'agriculture nous avions tous les mécanismes pour une fois on a au moins des produits congolais dans des grandes surfaces ici à Auchan partout on va voir igname de je ne sais pas de gamboma pommes de terre je ne sais pas d'où arachide de mouyondis ça sera une fierté quand même et vous allez venir pour la première fois aussi on sera au salon de l'agriculture oui mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer venir au salon de l'agriculture c'est ton rêve de voir le Congo au salon de l'agriculture oui c'est mon rêve de voir le Congo Brazzaville au salon de l'agriculture mais cela ne doit pas se faire à travers la communauté étrangère donc les congolais ont des capacités si tu vas dans le département du poule on a des producteurs tu vas dans le Niari dans la Bouinsap dans la Likmou le Kuelou partout juste dans la Likuala il y a des gens qui produisent c'est juste un problème de volonté mettre en place par exemple tu vois ils produisent ils produisent à un petit niveau ils produisent à un petit niveau oui ils produisent à un petit niveau c'est vrai mais c'est parce que ces producteurs ne sont pas accompagnés il n'y a pas de mesure d'accompagnement moi j'ai vu ma boundou avec des tracteurs qui venaient je ne sais pas aider les gens tout ça là il y a même monsieur Sassuipari qui a importé des bœufs du Brésil je ne sais pas comment tout ça tu n'as pas vu ça ou tu ne veux pas voir si il y a eu un programme qui a été mis en place dans les différents départements programme de mécanisation dans chaque département qui a été mis en place à l'époque mais aujourd'hui lorsqu'on essaie de revoir dans tous ces coins il n'y a plus d'équipement donc ce que nous demandons à l'état peut-être c'est de mettre en place un fichier d'identifier réellement les besoins des agriculteurs dans chaque département et de s'imprégner des besoins des agriculteurs des communautés locales afin de renforcer les capacités de ces populations parce qu'il y a de la compétence il y a de l'expertise mais le problème c'est que ces communautés ces agriculteurs ne sont pas accompagnés financièrement matériellement ils ne sont pas soutenus vous qui êtes un expert dans ce domaine les rwandais c'est aussi des grands agriculteurs oui les rwandais sont des grands agriculteurs oui je ne refuse pas ils sont quand même au salon de l'agriculture on les avait vus avec toi dernièrement oui oui nous les avions croisés au salon de l'agriculture ils viennent souvent régulièrement participer et présenter leurs produits oui donc vous les agriculteurs quand on peut vous appuyer sur eux afin que vous aussi de venir on espère dans quelques années aussi qu'il y ait un autre stand quand même au salon de l'agriculture ce serait notre fierté oui effectivement en fait en matière de transfert des technologies on ne peut pas on ne peut pas refuser l'expertise si elle peut venir d'ailleurs maintenant le problème ici c'est la méthode la manière de faire ça veut dire qu'il faut que les populations soient sensibilisées sur ce qui arrive dans leur milieu nous devons être au courant nous devons donner notre avis mais sinon les congolais sont ouverts de recevoir l'expertise qui vient de partout pour se mettre ensemble et faire avancer les politiques au niveau national voilà donc c'est un peu ça on n'est pas on n'est pas contre x ou y mais nous voulons que les choses soient claires et que les populations soient associées dans les décisions que le gouvernement prend mais 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 aujourd'hui aujourd'hui vous voulez que vous voulez remettre tout ça en cause afin que le gouvernement passe par un référendum mais si si c'est la volonté du peuple si c'est la volonté du peuple que tout doit se passer par référendum pour que le peuple donne son avis on doit faire avec le peuple parce que nous avions vu moi je vous ai cité l'exemple ici quand nous étions partis en Amérique latine pour le programme Red Plus on est arrivé là-bas le représentant du gouvernement a présenté le programme du Congo mais il n'y avait pas l'implication de la communauté s'il te plaît un peu et du coup on a repris les accords à zéro on a repris la consultation il fallait impliquer la société civile juste une question juste une question vous savez ceux qui nous suivent il y a des mamans qui vont nous suivre du côté de de l'Ekana de Betou de Mayoko de Madjinkai avec Delphine Bayer qui fait un excellent travail de ce côté de Madjinkai mais essaie un peu d'expliquer soit un peu plus explicite le programme Red Plus ça veut dire quoi ? tu sais des fois l'analphabétisme au niveau du Congo Brazzaville toi même tu sais donc quand tu parles avec un français de l'université de Paris la Sorbonne ils ne vont pas te comprendre bon bon je vais vous dire tout pour que ma mère qui est dans le Congo est jeune une fille qui est dans une diaspora parce qu'elle me pose des questions je vais vous expliquer notre projet Red Plus donc Red Plus Aoua quel est programme national Betou Salak en 2008 le gouvernement est une partie prenante il y a les projets qui est financés par partenaires internationaux donc le pays qui est pollué l'environnement donc il y a qui détruit l'environnement dans la Moulinga il y a pollution numéro 1 est-ce que le Chine les Etats-Unis les Etats-Unis l'Europe il y a une industrie il y a aussi la moulinga il y a aussi le gouvernement il y a aussi la santé qui a détruit l'environnement maintenant il y a aussi il y a aussi la conférence internationale les experts scientifiques vont écouter tout dans le monde il y a aussi des efforts Nous avons l'effort pour limiter le gaz dans l'environnement. Nous avons l'effort pour réduire la déforestation, le changement climatique et l'émission de gaz à effet de serre. Cela veut dire que nous avons l'effort pour autonomiser la communauté, donc pour rendre la population autonome dans l'eau. Cela veut dire que nous avons l'effort pour la forêt. Pour les forêts, nous avons l'effort pour que nous avons l'effort pour dire la commune. parce qu'il y a un projet Red Plus. Il y a un projet qui a été géré par la fin de l'année et qui a été très bien. En ce moment-là, il y a un dossier dans le ministère de l'économie forestière qui a été validé le projet. Après, une fois validé, il y a des investisseurs au niveau international qui a été identifié déjà. Maintenant, il y a un projet qu'il y a un projet qui a été réalisé pour qu'il y a un effort de garder la fin de l'année pour qu'il y ait des moyens pour qu'il y ait des activités alternatives pour réduire la pauvreté pour réduire la pauvreté. Donc, la bilanga, l'élevage, la pêche, l'hôpital, 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 l'école, qu'il y ait des retombées financières, la conservation, la forêt pour qu'il y ait des projets. Donc, Mouti, nous, par exemple, gouvernement, il y a bientôt, Mouti, nous, papa, ça soumette que nous allons créer des emplois des jeunes. C'est très facile pour nous, au Congo, de créer des emplois des jeunes. C'est-à-dire que dans tout le Congo, nous pouvions réduire le chômage en deux ans. En deux ans, on peut régler le problème du chômage au Congo pour la jeunesse. Rien que le projet du carbone forestier, toutes les communautés auront les retombées financières, ce qu'on appelle les payements de services environnementaux. Toutes les forêts du Congo séquestrent le carbone et nous pouvons compenser et obtenir des retombées financières pour améliorer les conditions de vie des populations locales et autochtones vivant dans l'extrême pauvreté nationale en République du Congo. Donc, aujourd'hui, on peut dire, ou on ose espérer qu'il y aura quand même des avancées sur ce domaine ? Oui, il y aura des avancées. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de changer avec les départements ministériels concernés ainsi que les investisseurs au niveau international afin de soutenir la volonté des départements ministériels impliqués pour contribuer au problème du chômage de la jeunesse, y compris contribuer aussi à la question relative à l'autonomisation de la jeune fille et de la femme rurale en République du Congo. Dalze Youbu, président de la société civile et des communautés locales autochtones de la République du Congo. Il n'y a pas de nommer au boyébi, tous les gens qui sont dans le salon de l'agriculture, un grand gangamayel et les pires petits. Parce que, M. Sarrabino, des perles rares, des gens qui comptent pour le pays. Ce n'est pas un homme politique, qui a pris 20 francs qui a pris 20 francs et qui a pris 20 francs pendant 10 heures et 2 heures pour quitter le monde, poser la doléance et que la paix au monde. Il y a un homme dans la défense dans tel ou tel ou tel. Il y a un homme qui a tourné une mission à l'autre qui a été à l'arrivée et il y a un orgueil qui a la vérité parce qu'il y a une porte-parole. Il y a un espace où il y a une mission. Il y a un homme qui a fait ça dans ma solitude, il y a un homme qui a fait bien malgré défendre que papi, il y a un homme qui a fait Arlette Nono. Braza Paris Info, c'est un média du peuple. A Ouzali, côté Montotois, au Loubanais, sans problème. Certes, c'est un média d'opposition et on assume notre position et nous sommes fiers de notre position. Daldi Joubou, le mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, merci. On a évoqué plusieurs... Attends, d'abord, tu as parlé, on ne me dit pas. Le mot de la fin, je le fais en Lingala parce que cette émission, c'est pour l'unité nationale parce que vous, je suis désolé de dire que vous n'avez jamais que c'est la fin de Lingala. Je vous dis que la fin de Lingala. Bon, le mot de la fin, c'est l'unité nationale. Tu as évoqué le sujet et le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, c'est qu'on a un peu synthétisé. Premièrement, il y a un mot de la fin, il y a un premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Koulinet Makoso. Donc, il y a un premier ministre qui ne s'inquiète pas dans l'expertise étrangère pour le Congo, il faut rappeler que les Congolais ont une expertise pour l'expertise pour les Rwandais qui ne sont pas dans le Bissot. Donc, il faut animer le site à Maloukou, ce qui est le Premier ministre qui a fait une responsabilité, ce qui a fait par exemple qu'elle offre une ambassade et qu'un ambassadeur doit sensibiliser la communauté congolaise qui a fait une responsabilité dans la diaspora, il faut se mobiliser dans le forum de sensibilisation et il faut identifier les partenaires internationaux pour contribuer dans le site à Maloukou. Donc, pour le Premier ministre, il faut arrêter les accords qui sont rwandais pour qu'il n'y ait pas de l'incapable et il faut démontrer et apporter l'expertise dans le Bissot dans le partenaire financier pour vous animer dans le site à Maloukou. Il y a une zone économique spéciale où l'on a. Donc, je parle au nom de la jeunesse et au nom de la communauté, au nom des amis de la diaspora. Le Premier ministre peut nous faire confiance. Et des Autochtones. Effectivement, et des Autochtones. Le Premier ministre peut nous faire confiance. Il y a une expertise qui est de partenaires financiers. Il y a des partenaires financiers. Il y a des intérêts à la population, intérêts à la jeune qui a mis ça. Intérêts à la santé. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des logements qui sont des investisseurs. C'est ce que nous avons à dire. Donc vous avez besoin de nous échanger dans la région. Donc pour vous donner confiance, nous avons des investisseurs pour nous contribuer à animer une zone économique spéciale à Yama. Maintenant, entre temps, nous avons des pays pour notre communauté qui a été vendue dans la région forestière, qui a été la forêt dans le Congo, qui a été battu dans la région de la région. Et qui a été l'ébélé et qui a été l'ébélé. Donc, si vous avez besoin, vous avez besoin de la sensibilisation de la région forestière pour vous expliquer ce qui est le paiement de la région forestière de la région forestière par rapport à la région forestière parce que les États sont engagés dans la région forestière au niveau du Congo pour récompenser les efforts de la région forestière de la région forestière et de la pauvreté pour créer des emplois. Donc, voilà un peu le message que nous avons donné dans le Premier ministre, dans la communauté locale et autochtone, dans la société civile, dans la diaspora, dans le Congo. Donc, la diaspora congolaise peut être engagée pour accompagner la communauté congolaise de la région forestière et de la région forestière et de la région forestière pour apporter ma contribution pour le développement de la région forestière. C'était le mot de la fin. Brasa Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives, tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception, il en restera ainsi. Comme vous le savez, cette émission a été conçue pour l'éveil patriotique. Alors, les intimidations, trafic d'influence, harcèlement, je ne sais quoi d'autre, nous ne sommes pas là-bas. Rien ne peut nous empêcher ou stopper de parler. Une cause, un but, détermination. C'est tout. Merci encore une fois de plus d'Aldi Youbu, des gens comme vous, des petits jeunes comme vous, c'est à vous qu'on doit laisser le pays maintenant là. parce qu'on se fait concerné le développement durable, tu es l'un des experts congolais. Et je te remercie infiniment. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup, tata mon bébé ici, il y a un bébé sur Aoua, il y a la Défense, dans un hôtel Sofitel, c'est un hôtel de luxe ici. Donc, les jeunes, c'est pas les mignes, toutes les sociétés civiles, c'est pas les mignes, je pense que c'est comme ça, c'est pas les mignes, c'est pas les mignes, c'est pas les mignes, c'est pas les mignes, il y a un bébé sur Aoua, par tes moyens que tu as mis à disposition, la logistique et tout ça. Donc, la population est reconnaissante, par rapport aux engagements aux autres, pour le bien-être, il y a des populations congolaises, des sociétés civiles, qui sont impliquées dans l'extrême pauvreté en République du Congo. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut relever le défi de la pauvreté, parce qu'il y a une opportunité qui peut le Congo, c'est bon. Il faut dire que mon papa, ma mère, c'est jeune, c'est une maladie, il faut qu'il y ait mille francs dans l'hôpital, il faut dire que c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci encore. Merci une fois de plus. Comme on dit, si je veux dire, si je veux dire, tu as contacté avec Batois Bé, ou tu as besoin d'expertise, pas de niangala kata, ou de fonds de la hava, ou de Soulard, ou de la bâle, il faut dire qu'il y a des questions, qu'il y a des questions, après, les questions que je veux dire, que tu as contacté avec Batois Bé, tu as besoin d'expertise, tu as contacté avec Batois Bé, pour que tu as besoin d'expertise. Merci encore. Sous-titrage ST' 501 ... 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